Bonjour, c'est Dominique. Je suis de retour. Alors voilà, je vous montre ce que j'en suis. Alors là, finalement, j'ai couvert ici. Je trouvais que ça allait bien avec le dessin qui est ici. D'ailleurs, c'est la même rose qui est tournée de l'autre côté, je crois. Mais bon, ici il y avait une autre flore, mais bon, je l'ai coupée, ça va. Alors ça, c'est tout terminé. Je vous montre ce que ça donne pour ce qui est de la filière. Alors j'ai fait la carte ici. J'aurais pu la faire plus longue, mais bon, j'ai comme coupé la flore qu'il y avait en bas ici. Alors voilà, quand même, j'aurais voulu la faire toute pleine hauteur. Je n'avais pas assez haut de papier. Pour faire la carte au complet, alors tant qu'à couper la moitié ici, la moitié ici, j'ai décidé d'enlever complètement le dessin ici, puis aller sur la largeur de mon papier qui est 21,6 cm. J'ai collé ma filière. Vous voyez, c'est ce que ça donne. Et puis, j'ai terminé la coulisse derrière, le centre derrière ici. Puis ici, je recommande de mettre soit une grosse perle ou quelque chose pour que ça soit facile à tirer. Puis c'est certain, je vais ajouter des décorations ici, je ne sais pas encore. Alors j'ai fait des incrustations ici, tout ça. Et puis le reste, je l'avais montré. Alors là, je vais vous montrer maintenant pour les pages. Alors ça, c'est la première que j'avais collée. Alors j'ai même maté. Alors j'ai coupé mes bandes. Alors je vous recommande de garder environ 1 mm du... tout le tour, finalement, de votre bande. Alors moi, je l'ai caché avec du beige, mais j'y vois un petit peu de bleu, de tout quoi, sous le tour. Même chose ici. C'est bien de voir deux couleurs superposées. Premièrement, parce que ça montre que vous allez travailler. Deuxièmement, ça fait toujours un beau rendu quand on est des superpositions. Alors ça, c'est la première page. Alors je vous avais dit, attention, n'allez pas faire les autres pages tant que je ne suis pas revenue. Parce qu'il y a des choses bien importantes. Alors si je regarde mes deux bandes ici, j'ai fait mes deux autres bandes. Alors je recommande fortement de, quand c'est bien séché, de vérifier que ça plie bien des deux côtés. Celle-ci, je ne la matte pas avant parce que j'ai peur que ça rentre dessous, qu'il y ait de la colle dessus. Il va y avoir de l'angle, ça va faire du gâchis. Alors je vais coller ça, puis ensuite je l'ai matré. Alors là, quand vous allez faire la même chose encore, alors vous mettez de la colle sur la bande étroite, ici. Puis, vous allez à l'intérieur, ici, vous allez mettre une petite, une bonne goutte de colle au fond. Et comme je vous dis, je vais la répartir un petit peu avec ma bande, avant de l'installer à sa place. Essayons qu'il y en ait jusqu'au coin pour que ça colle bien. Voyez-vous, je vais l'étendre comme ça un petit peu. Ensuite, là, vous placez, tentez d'avoir à peu près que le pli qui ressort, comme ceci. C'est important que le pli ressorte, parce que sinon, si vous cachez le pli, ça ne plaira plus, comme je dis souvent. Alors, tout juste le pli qui ressort, voyez, juste pour que ça plie des deux côtés. Alors là, vous allez placer, sur la première page que vous avez faite, vous allez placer exactement, égal, les pages, ici. Puis, vous allez positionner votre bande pour qu'elle soit exactement la même hauteur que celle-ci, celle de la première. Alors là, on presse tout ça. Puis, quand vous allez faire la troisième, vous allez encore vous fier à la première. Alors ici, on n'a que trois pages, mais quand on a plus de pages, puis qu'on va comme ceci pour la prochaine, ensuite, on fait la prochaine, puis on va comme ceci. Alors là, vous allez vous ramasser que la dernière ne sera pas du tout la même distance, elle ne sera pas égale avec la première. Alors, il faut toujours, toujours, quand on fait des choses à répétition, qu'on mesure pour que ce soit la même chose, plusieurs interactions, ou quatre, ou quoi que ce soit. Alors, c'est toujours bien, bien important de toujours se fier à la première qu'on a faite pour aller vérifier, vérifier, vérifier. Ici, je vais devoir mettre de l'angle. Puis, n'oubliez pas de presser les coins. Alors, ici, puis ici. Alors, on a mis de la colle pour presser. Attention, vous avez des goussets. Alors, idéalement, on va essayer d'aller dans l'interaction. Alors, je vais enlever ma carte ici. Je vais ouvrir mon interaction. Je vais pouvoir les presser davantage. L'autre côté, je n'ai pas vraiment de goussets, ça va. Là, on voudrait que ça soit bien pressé pendant de longues minutes. Vous enlevez l'excédent de colle. Je presse bien ici. Ici aussi, je vais aller ouvrir à l'intérieur pour aller presser. Je presse ici. Prenez le temps de vérifier que ça soit bien pressé. Puis, si vous voyez qu'il manque de colle, vous prenez un petit papier, une petite tube de papier. Mettez de la colle. Vous allez la porter dessous, comme ça. Alors, moi, je vais prendre mon cléoir ici. Je vais essayer de tenter de... Je vais essayer de tenter. Je vais tenter de presser ici, parce que je trouve que ça ne colle pas vraiment sur le côté. C'est mieux. C'est ici, là, que ça ne veut pas. Ici, sur le côté de ma page. C'est mieux. Puis, ici. Je vais enlever l'excédent de colle. Puis, je m'assure que ça plie bien. Ensuite, vous faites la même chose avec la prochaine. Là, je vais refermer ça ici. Pour avoir un petit peu de sofacité. Alors, on ferme comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Alors là, j'en ai deux de fait. Je vais vous montrer pour le matage. Alors, j'ai ancré mes bandes tout autour. Je mets de la colle partout. Puis, je vais l'installer tout juste ici. Je vois un millimètre. Pour jeter des bordements de colle. Un millimètre tout le tour. Parfait. Alors, finalement, j'ai coupé ma bande deux millimètres moins large que ma mesure de ma... Où j'avais fait ma ligne de pliure dans ma bande. Ici, ma bande large. Deux centimètres ou trois quarts de pouce. Alors, deux millimètres de moins. Ou un trente-deuxième de moins. Un seizième de moins. En pouce. Et puis... C'est ça. Je les ai faits tout égards. Même chose. Même hauteur. Alors, je vais pas porter la prochaine plus tard. Alors là, je veux... Maintenant, on va parler du système de reliure. Alors, ça, c'est ma page. Là, c'est important de vraiment avoir vos pages dans le bon ordre. Alors, moi, je crois que c'est celle-ci qui est comme ça. Comme ça. Page 1, page 2, page 3. Bien, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est trois blocs. Alors, les mettez dans l'ordre. Numérotez-les, s'il faut. Alors, mettez un petit post-it. Alors là, on va se calculer un papier qui va entrer à l'intérieur. Parce que là, on a formé des pochettes avec le système de reliure. Alors, on va faire l'accordéon. L'accordéon, il faut qu'il soit capable d'entrer à l'intérieur ici. C'est un petit peu serré dans le sens que ça entre, mais pas facilement. Faites-vous en pas quand on va biseoter la pointe de notre accordéon. À ce moment-là, vous allez voir, ça va entrer facilement. Mais il faut au moins que ça entre, même si on a un petit peu de difficulté. Il faut que ça entre. Alors là, j'ai ma largeur ici. Je vais prendre ma planche à rénier. Alors, premièrement, on va se faire une bande d'environ 1 cm. 3 huitièmes de pouce. Ça, ça va être pour coller au début. Puis, on va en faire une à la fin aussi. Pour coller sur le système de reliure. Pour que ça soit bien solide. Ensuite, alors là, on a fait des bandes de 3 quarts de pouce ou 2 cm. Alors là, on va faire deux espaces ici, qui vont être collés ensemble. Qui vont entrer ici à l'intérieur. Alors, il faut que ça soit un peu plus étroit que ça ici. Alors, moi, j'avais fait 3 quarts de pouce. Je vais aller à un de mes pouces. Ça va être parfait. Alors, vous en faites deux bandes comme ça. Ensuite, on avait dit qu'on laissait presque 3 cm entre les pages. Alors, 3 cm. Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a l'épaisseur du papier. Donc, une fois plié en deux ici, ça prend l'épaisseur aussi. Alors, c'est-à-dire que du papier est plus ou moins, moindrement un peu plus épais. À ce moment-là, il faut enlever peut-être un ou deux millimètres sur votre 3 cm. Alors, j'ai peur que 3 cm, ça soit un petit peu trop. Alors, je vais aller à 2.8. Parce que 3, je trouve, c'est beaucoup. Alors, 2.8, ça me donne 2 pouces et demi ici sur ma planche. Ensuite, je fais deux espaces encore. 1,5 pouce ou 1.2 cm. C'est ce que j'ai fait ici. Parce qu'on avait 2 cm. 1.2, 1.5, comme vous voulez. Ensuite, je fais encore mon... Je sais combien ici. J'avais dit que je faisais comme ça. Alors, j'ai un pouce et un huitième. Alors, j'ai ça ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce que c'est ça? Oui. Alors, un pouce et un huitième. Je vais le mettre vis-à-vis un 4. Je vais aller à 5 et un 8. Alors, ça, c'est l'espace entre les pages. Alors, on a la première page ici avec les deux espaces. L'espace entre pages 1 et 2. On a la deuxième page ici avec les deux espaces. On fait encore la même mesure qu'entre la page 1 et 2 pour la page 2 et 3. Puis, on fait encore les deux bandes qui vont entrer dans la troisième page. Puis, la dernière, c'est encore 1 cm. C'est là qu'on va couper. Ça, c'est pour coller à la fin. Je vais couper ça. Je vais vous le remontrer. Je vais écrire les mesures dans la boîte de description, comme je fais toujours maintenant. Je ne le faisais pas au début. Je le fais maintenant. Alors, on se trouve d'avoir un premier espace qui va être collé sur le dos de l'album, la tranche. Les deux espaces qui suivent sont jumeaux. Alors, moi, j'ai fait un demi-pouce ou 1.2 cm. Vu qu'on a un espace de 2 cm ici, pour que ça rentre à l'intérieur. Ce n'est pas nécessaire d'aller à pleine largeur. Au contraire, il ne faut pas se rendre à pleine largeur. Ensuite, l'espace entre les deux pages, j'ai mis 2.9 cm. En pouce, ça fait 1 et 1.8. J'ai répété la même chose que les deux ici, pour la prochaine page, pour la page 2. J'ai répété la même distance que j'avais entre la page 1 et 2, pour mettre entre la page 2 et 3. Et j'ai répété encore les deux espaces de 1.2 cm ou 1.5 pouce, jumeaux, qui vont être entrés dans la page 3. Et vous avez le petit espace ici, qui est pour coller sur le dos. Pour tout bien stabiliser. Alors là, on va plier tout ça. Ce n'est pas compliqué. Aujourd'hui, c'est facile. Actuellement, j'ai des espaces un petit peu plus difficiles à plier. Parfois, c'est vraiment petit. Ça dépend du projet. Alors, lui ici, le premier, je vais plier comme ceci. Lui aussi, le dernier. Vous voyez, je ne plie pas jusqu'au fond. Je vais encore moins presser avec mon plioir. Parce que quand on presse avec notre plioir, on endommage la couche fine du dessus. Surtout, plus vous avez du papier épais. Alors là, on va coller les deux espaces qui sont doubles de 1.2 cm ou 1.5 pouce. Vous les collez ensemble. Alors, vous mettez la colle sur un des deux. Vous allez coller sur son jumeau qui est ici. Vous voyez. Comme ici. On va presser. Là, on peut presser parce que ça va rester à l'intérieur. Ça ne pliera plus, ça là. Dans le sens, ça ne dépliera pas. Donc, ça ne craquera pas. C'est collé à l'intérieur de la page. Alors, lui, il faut que ça soit vraiment bien plat. Lui, il est ici comme ceci. Prochain, la page 2. Le deuxième bloc. Je dis page 2, page 3. Mais ce que je veux dire, c'est bloc 2, bloc 3. Alors, ici, on va aller encore coller les espaces jumeaux pour le deuxième bloc. Alors, ça, je l'ai fait souvent. C'est mon système que j'ai créé. Je suis trop fière de ce système. Il fonctionne tellement bien. Puis, tout reste bien attaché. Puis, très efficace. Les pages se touchent bien. Ici, j'ai mal plié. Je vais le plier au bon endroit. Alors, là, on se trouve à voir le bloc 1, le bloc 2. Alors, on fait le bloc 3, ici. Alors, ça, vous pouvez utiliser du bandes aésif à deux faces, si vous voulez, pour coller les espaces jumeaux ensemble. Mais pas pour coller le système de relieux. Je vois des professionnels, des gens qui sont sur YouTube, qui ont des chaînes, qui enseignent le scrap, font des tutos, puis mettent des bandes aésif à deux faces. Alors, ni pour coller le système, ni pour coller les pages. Parce que vous allez voir, au bout de deux ou trois ans, maximum, je sais que j'ai des gens qui me l'ont dit, des gens qui l'ont dit sur YouTube, ça se décolle. Toutes les pages se détachent. Alors là, je vais plier des deux côtés, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Alors là, vous allez prendre une page. Alors, moi, j'aime bien que mes pages soient le bas de la page vis-à-vis le papier du bas, ici. Environ un huitième de... Un millimètre ou un trente-deuxième de pouce. Alors, vous placez votre page, comme ça. Là, vous allez faire une marque vis-à-vis la base de votre système de relure, qui est ici. Puis, ça va être à l'endroit où est-ce que vous allez placer votre système de relure. Alors, pour ce qui est de l'emplacement, savoir combien à gauche, à droite. Alors, ici, on a quelque chose qui s'expand, on voudrait avoir de l'espace pour en remplir. Puis, ici aussi. Alors, je crois que je vais le centrer complètement au centre. J'ai beaucoup d'espace, de toute façon. Alors, je vais y aller à l'œil, mais si vous voulez, vous pouvez mesurer le centre entre... Sur le plateau, ici. OK. Avant que ça descende ici et ici. Mesurez le centre. Faites une petite nappe. Faites la même chose en haut. Faites la même chose en haut. Ça va vous aider à... À vous assurer que votre système de relure, il est bien parallèle avec le côté de votre couverture. Mettez beaucoup de colle sur les côtés, ici. Parce qu'on doit s'assurer que ça soit bien collé, que ça soit bien joli. Pas question qu'on ait un espace qui n'est pas collé. C'est vraiment pas joli. J'en ai vu trop souvent sur YouTube. On garde l'album de côté, de profil. Puis, on voit que les pages ne sont pas collées jusqu'au fond. Dommage. Alors, voilà. Alors, moi, je vais me placer ici. Tout juste. La base de mon système. Sur ma marque. Je vais peut-être le mettre un petit peu en haut. Là, je m'assure que c'est bien droit. Je pourrais mesurer en haut. Je pourrais mesurer ici. Ça me donne 2,2 cm. Ici, j'ai 2,2 cm. Je pense que je suis bien droit. Je vais revérifier. Bien sûr que ce soit bien parallèle. Ici, je pense que c'est bien beau. Parfait. Alors là, on commence au centre. On va aller presser vers l'extérieur. Alors, vous pliez. Vous pressez avec votre pliard tout le long du pli au centre. Puis, vous allez presser. Puis, une fois qu'il est bien placé, vous allez presser le long du pli à l'intérieur ici. Ensuite, vous allez faire ceci. Alors, vous assurez que ce soit bien collé ici. Vous enlevez l'excédent de colle. Même chose de côté. Alors, d'ici. Alors, vers le centre ici. Je vais bien coller. Assuré qu'il n'y a pas de rien comme ça. OK? Puis, je vais presser. Alors, ça, c'est pour qu'il se place vraiment à sa place. Il faut presser vers l'extérieur. De ici, vers l'extérieur. On va faire encore la même chose. Puis, ensuite, on peut faire le dernier ici. Bien important. Je pense que je vais aller beaucoup en détail dans plusieurs techniques que j'ai faites souvent. C'est des nouveaux. J'espère que ça va vous servir dans cette série de tutos à apprendre des nouvelles choses. Si vous avez des questions, n'hésitez jamais à me demander. C'est un grand plaisir pour moi de vous aider. Quand je peux, quand je peux vous aider, on va enlever la petite pointe ici. Juste une petite pointe pour faciliter l'insertion des pages. Là, ce que vous pourriez faire, c'est mater tout ça. Alors, vous allez calculer à partir du début du plateau jusqu'à 1 mm de moins. Alors, ayez 1 mm à 2 mm moins large qu'ici. Alors, ce que vous allez faire, supposons que vous avez ça. Vous allez vérifier, quand vous fermez, à savoir si ça glisse un peu. Si ça glisse, c'est parfait. Si vous n'arrivez pas à glisser, si ça fait un pli, si ça le bombe, c'est que c'est trop large. Il faut en enlever. Alors, vous allez faire ça ici. La même chose de l'autre côté. Puis, ici, vous allez faire la largeur, moins 1 à 2 mm. Même chose ici. Vous allez dépasser, pour ce qui est de la longueur, peut-être un petit peu. 2 ou 3 ou 4 mm. Même chose en haut. Ensuite, tout ce qui vous reste à faire, c'est de mettre une bande ici de papier. Et une bande ici de papier qui va tout juste s'appuyer sur les accordéons. Pour que ça cache tous les petits extras, puis les espaces, tout ça. Alors, vous avez 1, 2, 3, 4 morceaux en long. Qui dépassent 3 ou 4 mm à côté. Ou 2, comme vous voulez. Puis ensuite, vous allez avoir 2 morceaux horizontaux. Ici, il faut en profiter pour mettre une belle décoration. Vous avez une belle ouverture ici. Je mets des jolies décorations ici. Quand on installe les pages, alors on finit par ça, finalement. Alors ça, c'est ma page 1. Alors là, je vais mettre la colle ici. Alors moi, pendant que je mets la colle ici, je vous dis que je vais publier demain une vidéo qui est la suite, finalement, pour ce qui est de la décoration. Peut-être dans les pages, si j'ai quelque chose d'intéressant, je vous le dirai. Et puis, surtout sur le dessus, alors ceux qui ont de la difficulté à savoir quoi faire comme décoration sur leur album, vous allez l'avoir demain, ceux qui veulent le voir. C'est un tuto express, vous pouvez toujours le retrouver dans la playlist des tutos express ou dans la playlist de cet album-ci. Vous voyez, je mets mon pouce ici, j'ouvre mon enveloppe. Je vais entrer le coin ici, puis je vais descendre comme ceci. Là, c'est important de pousser en haut votre page, puis là, il va entrer. Finalement, c'est le système de relure qui va entrer. Si jamais vous voyez que c'est difficile un petit peu, ça ne va pas tout à fait entrer. Il faut aller le biseauter un petit peu davantage, jusqu'en bas, quitte même à enlever un petit peu de largeur. Voilà. Ça, ça va bien aller. Faites vite parce qu'ici, ça va se recoler parce que vous avez mis de la colle à l'intérieur. Alors comme ceci et comme ceci. Puis, je le pousse en haut complètement. Excusez, là, j'ai un petit peu de difficulté. C'est parce que là, avec la colle, ça ramollit, puis là, ça devient difficile à entrer. Non, je l'ai. Alors là, vous assurez d'être entré jusqu'au fond. Alors, vous poussez en haut pour l'avoir au maximum. Puis là, vous allez presser des deux côtés longuement. Moi, j'aime bien presser en même temps les deux côtés. Vous voyez, je mets mes mains comme ceci, puis je glisse, je tiens avec mon menton, puis je glisse comme ceci. Puis, je m'assure que je suis bien au fond. Bien en haut, puis bien au fond, en haut ici. Alors ça, vous poussez vers le haut, puis lui, vous entrez complètement au fond. Rassurez-vous d'être au fond à lui aussi. Puis, vous faites ça jusqu'à temps que ça soit bien, bien, bien collé. Quand vous avez fini la 1, vous faites la 2, puis la 3. Puis, si jamais plus tard, vous voyez que quand vous pliez, ça fait des bombées ici. Prenez un petit bout de papier. Vous pliez un tout petit bout, comme ceci. Vous mettez de la colle à l'intérieur. Vous allez l'entrer comme ça. Facile. Alors voilà, c'est la fin de la série. À part la vidéo de demain, ceux qui veulent voir les décos, je vais essayer de faire des décos un petit peu spéciales, puis faire des petits tutos. Je vais faire un tuto, peut-être partie A, partie B, je ne sais pas. Mais bon, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la série. N'hésitez jamais à me poser des questions. Moi, c'est mon plaisir. C'est ma mission de retraite, de faire ça, de vous inspirer, de vous enseigner, et surtout répondre à vos questions, si vous en avez. Alors, ça a été un plaisir pour moi de faire cet album. Puis, j'espère qu'il vous a plu. Les papiers, bien, vous pouvez faire n'importe quel papier que vous avez. Si vous avez des papiers vintage, si vous voulez faire un album vintage. Puis, excusez, je suis allée voir si il me restait du temps pour parler un petit peu. Et puis, parce que moi, souvent, je fais des albums avec des chutes. Alors, ce sont des vieilles collections difficiles à trouver, mais vous pouvez le faire avec n'importe quelle collection. Alors, c'est important de regarder toujours le tuto numéro un. Où est-ce que je montre? Qu'est-ce que j'ai comme matériel? Alors, vous, si vous avez un équivalent, ou même un petit peu plus, pour être certaine d'avoir un petit peu de marge de manœuvre, bien, à ce moment-là, vous pouvez refaire le même album. Puis, ici, je vous montre un petit peu ce qu'il me reste de papier design. Alors, il me reste une feuille complète, du fait que je n'ai pas pris de... que je ne voulais pas avoir un trop gros album. Alors, j'ai gardé celle-ci, parce que j'ai une série d'étagères que j'ai faites avec celle-là. Alors, si jamais j'ai quelque chose à ajouter, une petite boîte, quelque chose, je vais bien être contente de l'avoir. Alors, je la réserve pour ça. Puis, sinon, bien, il m'est resté des chutes. Je vais disparaître, vraiment pas beaucoup. Quelques morceaux comme ça. Vraiment très, très peu. Puis, les cartes, comme vous voyez ici. Les petites cartes. Alors, je vais probablement garder des morceaux qui sont quand même intéressants, peut-être pour ajouter à une autre collection vintage plus tard. Mais des petites chutes ou des morceaux qui sont pas intéressants comme ça. Lui, je le garderais, parce qu'il y a des picots. Mais des petits morceaux, je les garderais. Alors, question de faire du ménage, parce qu'à un moment donné, ça devient trop. Je peux garder des petites images, parce que parfois, je fais des petits montages pour les cachets de cire. Puis, j'aime bien avoir des petites images derrière. Alors, peut-être que je les garderais. Alors, voilà, c'est la fin de la série. Et puis, je vous revois demain pour la suite. Et puis, la suite dans le sens de... On continue. On continue scrapbooking sur ma chaîne. Moi, je n'arrête pas. J'ai toujours quelque chose dans l'idée. J'ai plusieurs projets encore de prévus qui sont dans ma tête. Voyez-vous, ça fait ça. Les pages qui se couchent très bien. Ici, c'est pas bien collé. Je vais peut-être aller ajouter de la colle plus tard. Alors, vous continuez à faire les autres pages comme ça. Puis, c'est tout. C'est terminé. Puis, j'espère que ça vous a plu. Et puis, allez revoir. Si vous avez des questions, vous allez voir la finale. Allez voir le premier tuto dans la playlist de cette série. Vous avez le dévoilement automatiquement. Vous allez voir tout le produit terminé avec les décorations et tout ça. Alors, voilà. Merci beaucoup. Et on se revoit très bientôt. Bye, bye.